– Bienvenue dans le débat, Volodymyr Zelensky à Washington. Le président ukrainien vient plaider la cause de l'Ukraine au Congrès, dont une partie des Républicains bloquent une rallonge financière à l'aide militaire à l'Ukraine. L'aile trumpiste s'y oppose ouvertement. Zelensky a rencontré les sénateurs, le sénateur démocrate Chuck Schumer, également le chef de file des Républicains Mitch McConnell, puis le nouveau speaker républicain à la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui a voté deux fois contre l'aide à Kiev, mais aussi Joe Biden. Le président ukrainien a également rencontré auparavant, c'était dimanche, Victor Orban. Et c'était en Argentine, à l'occasion de l'investiture du nouveau président argentin, Javier Mileï, alors que le Premier ministre hongrois, Orban, s'oppose aux aides européennes à l'Ukraine. Sur le terrain, la Russie revendique des avancées significatives dans la région de Zaporizhia. Selon l'armée ukrainienne, Moscou multiplie des attaques le long du front. Et plusieurs bombardements russes ont lieu dans les régions de Kherson et de Kharkiv. On va revenir justement sur ce face-à-face. Entre Zelensky et les élus du Congrès américain, le président ukrainien peut-il convaincre les plus trumpistes d'entre eux ? Zelensky joue-t-il sa dernière carte ? Quelles sont les chances que l'aide américaine soit finalement débloquée cette semaine ? Et quid de l'aide européenne ? Discuter au prochain sommet européen. On va faire aussi un point sur le terrain. En Ukraine, après l'échec de la contre-offensive ukrainienne, les Ukrainiens doivent-ils changer de stratégie militaire ? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elsa Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bienvenue Elsa. Merci. Général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Ancien commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Christian Macarion est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste international. Merci d'être là. Et puis nous avons également ce soir Olivier Weber est avec nous. Écrivain et grand reporter. Auteur de Dans l'œil de l'Archange. C'est aux éditions Calman-Lévy. Bonsoir et bienvenue. Merci. Avant de démarrer ce débat, on va donc justement écouter Mike Johnson, le tout nouveau speaker, chef des Républicains à la Chambre, trumpiste, très anti-aide à l'Ukraine. Eh bien Volodymyr Zelensky a eu un entretien avec lui et voilà ce qu'il en est ressorti. Ce que l'administration Biden semble demander, ce sont des milliards de dollars supplémentaires sans contrôle, sans stratégie claire pour gagner et sans aucune des réponses que, selon moi, le peuple américain est en droit d'attendre. J'ai également indiqué très clairement dès le premier jour que notre condition pour toute dépense supplémentaire pour la sécurité est de faire passer notre propre sécurité en premier. La frontière est une véritable catastrophe et ce, à cause des politiques de la Maison Blanche et de l'administration actuelle. Elsa, on peut dire que ce n'est pas fait. C'est loin d'être fait, mais c'est assez… Malheureusement, c'est à quoi on pouvait s'attendre dans la mesure où le débat américain de politique étrangère pendant la campagne présidentielle va nécessairement s'établir autour de la capacité des États-Unis à intervenir en dehors de leurs frontières ou au contraire d'être sur une politique isolationniste. Donc c'est pour ça qu'on était nombreux, je pense, à insister sur la nécessité de livrer à l'Ukraine toutes les armes dont elle avait besoin avant le début de la campagne pour les présidentielles américaines. Donc maintenant, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience et de capacité de conviction. Ça va être de pire en pire, à priori, Christian. – Oui, et moi, je trouve quand même que le speaker, comme on vient d'entendre, laisse la porte ouverte. Il ne dit pas non à l'Ukraine. Il conditionne l'aide à l'Ukraine, à la priorité nationale qui est pour lui la fermeture et la clôture du mur avec le Mexique pour arrêter l'immigration. – Donc il y a matière à négociation. – Voilà, or dans l'enveloppe que Biden a posée sur la table du Congrès, il n'y a pas seulement 61 milliards pour l'Ukraine, il y a 106 milliards en tout, 61 pour l'Ukraine, une 14 pour la sécurité avec le Mexique, de l'aide humanitaire, je crois que c'est 9 milliards, et puis encore une douzaine de milliards pour Israël. Donc, vous voyez, c'est un package. Si les Républicains switchent un petit peu et modifient les masses financières affectées, s'ils mettent davantage à la protection des frontières américaines, je pense que M. O'Connor sera peut-être un peu plus conciliant. Donc en tout cas, la lecture, moi, que je fais de sa déclaration, ce n'est pas une fin de non-recevoir à l'Ukraine. Il fait très attention à son langage. Il a été élu avec difficulté, mais peut-être qu'il est un peu plus fin que les autres. Mais il y a un certain nombre, comme lui et Général Paloméros, comme justement Mike Johnson, Trumpiste, parlant d'abord de sécurité nationale intérieure, avant justement de parler « on aide les Ukrainiens ». C'est ça qui inquiète beaucoup Zelensky ? Oui, alors en fait, pour moi, il y a deux objectifs, Zelensky. C'est évidemment d'obtenir une sorte de consensus qui sera difficile parce qu'évidemment, l'Ukraine est prise en otage par les républicains, enfin les plus extrêmes, au plus mauvais moment. Mais il a un deuxième message, et c'est très intéressant d'écouter ce qu'il a dit, je crois que c'était une conférence de presse, sur l'effectivité de cette aide. Il faut qu'elle arrive en temps et en heure, en nombre suffisant. Et là, c'est strictement l'inverse. Honnêtement, ce qui a quand même gâché, en quelque sorte, la contre-offensive, c'est trop lent, trop tard, trop peu. Et on l'a entendu, on l'entend des soldats qui sont sur le front. Et ce message-là, il est tout aussi important que l'aide, même si en politique intérieure américaine, ils vont peut-être réussir à s'arranger. Mais si on annonce 60 milliards de dollars et que derrière, on met des mois et des mois, comme pour les Abrahams, ou bien que certains pays fournissent des matériels qui ne sont pas opérants, ou bien qu'il n'y a pas les munitions, le soldat sur le terrain, il ne voit pas tout ça. Et là, il y a une urgence. Il y a vraiment urgence. On pourra en reparler dans la stratégie militaire. Mais c'est pour ça que Zelensky est assez véhément. Et il a raison de l'être. Mais je ne sais pas s'il obtiendra satisfaction sur l'ensemble de ces deux membres. Olivier Weber, vous qui revenez tout juste d'Ukraine. Zelensky, est-ce qu'il peut se passer de cette aide américaine ? Non, c'est impossible. L'aide américaine représente à peu près la moitié de toute l'aide occidentale. Il y a l'aide militaire. Il y a aussi cette sorte de plan marchal avant la fin de la guerre, qui est l'aide économique. Évidemment, c'est une aide cruciale. Et ce que demandent les Ukrainiens, c'est effectivement davantage d'armement, mais aussi un temps de latence, comme le disait le général à l'instant, beaucoup plus court, en fait. Ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, c'est grosso modo, il faut nous donner beaucoup d'armes en même temps. Et alors, ce qui revenait aussi dans les discussions de la part de civils, mais aussi de responsables et d'officiels ukrainiens, c'est « Donnez-nous des F-16, des fameux chasseurs américains ». Alors, je rétorquais, oui, mais ils sont déjà un petit peu sur la table, les pilotes sont déjà en cours de formation, les pilotes sont en train de revenir en Ukraine. Les Ukrainiens disent non, il nous en faut 60, d'un coup, 60 chasseurs américains F-16. Je ne sais pas si ça changerait le cours de la guerre, mais en tout cas, il y a une sorte de fébrilité qui correspond aussi à l'inquiétude, l'inquiétude générale de la population ukrainienne à cause des pertes qu'on a vues, à cause aussi non seulement des morts, mais des blessés. J'ai vu beaucoup d'amputés dans les gardes, dans les rues, etc., à Kiev, Kharkiv et Odessa. Et puis aussi l'inquiétude de la part des militaires. Regardez ce qui s'est passé, c'était à peu près il y a un mois, c'est ça la déclaration de Jaloujny, le chef d'état-major ukrainien, qui disait que la contre-offensive était une impasse, une impasse, avec là aussi beaucoup de pertes en capital humain. Donc, il y a eu urgence du côté ukrainien. Et pour finir, il y a aussi cette perception qu'il n'est pas nouvelle de la part des Ukrainiens, c'est que se joue prochainement, non pas en novembre, avec l'élection du 5 novembre à Washington, enfin pour l'administration américaine, pour le futur président, mais l'élection américaine va commencer véritablement à rentrer dans le dur avec les campagnes des deux côtés, démocrates comme républicains, en janvier ou en février. Et là, on sent côté ukrainien qu'il y aura une sorte d'attermoiement, peut-être aussi un ajustement entre démocrates et républicains, dont nous venons peut-être de voir encore la preuve avec ses récentes déclarations, une sorte de nivellement par le bas au détriment, en partie, d'une aide massive pour l'Ukraine. Nivellement par le bas. On va revoir ces images. C'était en décembre 2022, la première fois justement que Volodymyr Zelensky est allé au Congrès à Washington. L'ambiance était totalement différente. Il avait été ovationné au Congrès et c'était assez impressionnant à l'époque. On peut dire qu'aujourd'hui, le climat politique a quand même totalement changé avec ce contexte électoral très important. Donc là, en revanche, ce sont les dernières images, me semble-t-il. Voilà, ça c'est 2022, les images 2022. Donc on voit effectivement cet accueil de l'ensemble des députés de la Chambre représentant, ces accolades avec Joe Biden. Enfin, on était vraiment dans une autre séquence, Elsa. – Oui, on était dans une autre tonalité en tout cas et c'est ce qui ressort actuellement. Pour autant, je pense qu'autant on a été sur une vague vraiment ascendante d'enthousiasme et d'espoir quant à une victoire rapide possible du côté ukrainien sans fournir, et là était quand même la perversion, sans fournir tous les moyens nécessaires. Autant maintenant, nous sommes à, pour beaucoup, nous entendons des discours assez désespérés, alors qu'il convient quand même de se positionner, je pense, un peu au milieu. D'une part, on a une grande responsabilité dans la situation actuelle, donc il paraît un peu aberrant de la part de nos dirigeants de feindre de s'en étonner, personnellement. L'équation de départ n'a pas changé. La seule chose qui peut la faire changer, c'est nous et notre capacité à fournir en temps et en heure, en quantité nécessaire, les armements qui peuvent permettre une rupture. Donc maintenant, il faut aussi, de notre côté, admettre que nous ne devons pas céder sur le terrain, je pense, du moral et cesser d'entrevoir tout de suite une défaite pour l'Ukraine. Ce que dit Zaloujny dans son interview importante a été traduit par une impasse, mais en fait, il ne parle pas d'impasse. Il dit qu'il y a un statu quo. Il faut que les deux armées sont engagées dans une situation qui ne bouge plus. Donc maintenant, on est dans ce qu'on appelle la guerre d'attrition, la guerre de position. Et il faut qu'il y ait un facteur décisif pour revenir transformer cette situation. Et il va falloir que ce soit par la politique. Les États-Unis sont déterminants dans l'aide apportée à l'Ukraine. Mais depuis quelques mois, nous sommes, nous les Européens, aussi déterminants. Et le 14 et le 15, il va y avoir donc le sommet de l'UE. Notre aide est aussi en discussion. En discussion, un plan de 50 milliards d'aides sur 4 ans. Victor Orban a commencé les négociations. Et je pense qu'elles avancent. Donc ne perdons pas espoir. Vous pensez qu'elles avancent ? Christian, votre analyse, justement, cette relation avec Victor Orban, qui bloque depuis un certain temps, justement, ce déblocage de cette aide européenne, cette fois, et non plus américaine, 50 milliards d'euros, vous l'avez dit, Elsa, sous forme de dons et de prêts, ainsi qu'une aide militaire de 5 milliards d'euros. Ça aussi, c'est décisif pour les Ukrainiens. Il va y avoir donc un Conseil européen en fin de semaine. Victor Orban bloque. Il l'a vu, Zelensky. On a vu les images en Argentine, d'ailleurs, au moment de l'investiture de Javier Milei. Qu'est-ce qui peut se passer ? Écoutez, jusqu'ici, Victor Orban a montré surtout des talents de négociateur. Il fait monter les enchères et essaie systématiquement de tirer son épingle du jeu. Et il y est parvenu. On lui a su créer, si j'ose dire, 28 milliards d'euros de subventions en raison de ses atteintes aux droits fondamentaux et aux principes européens. Il est en train de les récupérer, puisque, pour lui faire plaisir, on vient de débloquer déjà 10 milliards, avant même que la question de l'Ukraine soit abordée. Donc ça veut dire quoi, Christian ? Ça veut dire qu'on se couche devant Orban pour qu'il puisse lâcher sur l'Ukraine ? Ça veut dire qu'on a affaire à un individu qui a commencé d'ailleurs sa carrière dans l'antirussisme et dans l'anticommunisme. C'était un militant antirusse hongrois. Il faut quand même... Le sentiment national hongrois a été largement blessé par l'occupation soviétique. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça crée volte-face, alors. Oui, il était de ce côté-là. Mais ce qui l'intéresse dans la Russie, c'est sûrement pas son parti pris idéologique ni sa domination. C'est le fait que ça lui permet à lui, populiste, d'avoir un État qu'il appuie, contre lequel il peut s'appuyer, pour continuer à développer sa voie populiste à l'intérieur de l'Europe. Il avait un allié qui était la Pologne, dans le cadre du groupe de Visegrad, avec la Slovaquie et la République tchèque. Il a perdu la Pologne. Il a toujours la Slovaquie, puisqu'elle vient de repasser avec Fitzow du côté populiste. Mais il n'a pas non plus la République tchèque. Donc, quelque part, moi, vous me demandez mon analyse, je pense qu'Orban est un peu isolé. Voilà. Et qu'il essaie de jouer sa carte, justement, compte tenu de cet isolement, au maximum pour tirer, pour presser le citron jusqu'à la dernière goutte. Et les Européens sont assez bons dans le lâchage. Oui, ils sont sûrement meilleurs dans le lâchage que dans la fermeté. Donc, il obtient des choses. Alors, je ne jurerai pas... Est-ce que c'est légitime, ça, qu'il obtient ? Légitime ou pas, on ne va pas exclure... On ne peut pas exclure une nation et un peuple. On peut s'en prendre un dirigeant, mais le peuple hongrois a voté massivement pour son rattachement à l'Union européenne. On ne peut pas fouler ça au pied. C'est le principe fondateur de l'Union européenne. Donc, Orban fait le malin sur un fil. Ça peut encore durer un certain temps. Il a des élections qu'il gagne régulièrement et de façon démocratique. Il faut quand même le rappeler. Il n'y a pas de tricherie. Mais... Il ne menace pas un peu la démocratie en Hongrie ? Il n'y a pas une partie de bras de fer avec l'Union européenne ? Si, il ne parle pas de démocratie libérale en Hongrie aujourd'hui. Il menace l'esprit, la lettre et le fonctionnement des institutions européennes. Mais puisqu'il n'y a jamais eu de consensus pour le barrer fermement, enfin, je veux dire, ce n'est pas très compliqué, de se prendre France, Allemagne, Italie et de l'étrangler. Or, ce n'est pas possible puisque l'Italie a son propre jeu et que l'Allemagne a le sien aussi et beaucoup d'intérêt industriel en Hongrie. Donc, il ne faut pas... Il faut aussi se regarder dans la glace. Nous sommes co-responsables, nous, Européens, de la prospérité de M. Orban. Et ce n'est pas avec des sanctions qui résident sur une vingtaine de pages de catalogue qu'on va y arriver. Donc, c'est pareil sur l'Ukraine. L'essentiel, c'est qu'effectivement... Si on veut aider l'Ukraine et on doit le faire, il y a 20 milliards d'aides strictement militaires en plus des 50 milliards d'aides globales. Donc, c'est important. L'Europe, c'est quand même sur son sol que ce conflit se déroule, joue tout simplement son avenir et son identité dans le soutien qu'elle apporte à l'Ukraine. Si elle lâche l'Ukraine, l'Europe n'est plus qu'une zone de libre-échange. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Général, vous voulez rebondir là-dessus ? Bien sûr, oui. Avec, non pas avec plaisir, mais avec la lucidité qui est démontrée ici, autour de cette table, parce que je crois qu'il faut aussi qu'on regarde les choses en face. Ces annonces, elles sont... En admettant que tout ça passe, que M. Orban finisse par lâcher, etc. Il y a un décalage. Il y a un décalage temporaire, si vous voulez, dans tout ça. Les Ukrainiens, c'est clairement... C'est déjà presque trop tard, mais allez, il n'est jamais trop tard. Quand vous dites, oui, il n'est jamais trop tard, mais c'est déjà presque trop tard. Oui, ils sont obligés... Là, on est obligés de rentrer quand même dans la stratégie militaire. Ils sont passés d'une stratégie qui se voulait offensive. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. On ne peut pas leur reprocher. Et ils sont maintenant forcés à la défensive. Et c'est une défensive qui leur coûte cher. Sur l'ensemble du front, on le voit de plus en plus et ça va continuer. Ils sont en état d'infériorité. Les Russes ont beaucoup appris, en particulier depuis l'année dernière. Ils se sont aguerris. Leur industrie tourne maintenant pratiquement à plein. On parle de 20 millions d'obus à produire en un an. C'est absolument extraordinaire. Les Russes sont aidés et ils utilisent bien, bien mieux leur aviation qu'ils ne l'ont jamais fait. Et ça, c'est les Ukrainiens qui le disent, sans compter les drones qu'ils maîtrisent totalement maintenant, la guerre électronique. Donc on voit qu'on savait que la Russie avait du potentiel. Au départ, évidemment, elle n'était pas prête pour cette guerre parce qu'elle ne s'attendait pas à devoir faire une guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est un pays qui a des ressources, qui ne compte pas ses ressources humaines. Ça, c'est vrai. Enfin, que M. Poutine ne compte pas ses ressources humaines et qui a maintenant des ressources militaires. Et c'est ça qui est inquiétant pour l'Ukraine. Donc, il faut non seulement la soutenir, mais il faut redoubler d'efforts et redoubler dans la vitesse. Sinon, tous les efforts, oui, peut-être dans cinq ans, l'Europe pourra fournir je ne sais quoi, mais ça sera beaucoup trop tard. Olivier Hubert. Oui, je crois que, d'une part, pour Orban, il n'y a évidemment, non pas rapport de force, mais une négociation avec l'Europe qui a besoin, évidemment, de la Hongrie. Mais en même temps, la Hongrie a énormément besoin de l'Union européenne. D'une part, évidemment, à cause de la base qui reste populiste, mais quand même qui reste pro-européenne. Et puis, évidemment, pour des raisons simplement d'aide de la part de Bruxelles à la Hongrie. Alors, après, il y a l'autropisme ou la posture pro-russe de Orban. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la présence économique de la part de la Chine, qui est très importante en Hongrie. La Hongrie fait partie des 114 pays des routes de la soie du fameux programme de Xi Jinping lancé en 2013. Après, sur le côté stratégique, et là, les Ukrainiens en ont tout à fait conscience, ils s'attendaient l'an dernier à une guerre beaucoup plus courte. Ils savent évidemment que la guerre va être longue. Évidemment que le temps long bénéficie plutôt à la Russie, qui fait 17 millions de kilomètres carrés, que le deuxième pays producteur d'hydrocarbures au monde, qui a quand même énormément de ressources minérales, d'acier, etc., qui est tout à fait capable de produire, non pas des missiles aussi sophistiqués que ceux qui ont été tirés pendant toute l'année 2022. Il y a encore des stocks, mais ils s'amenuisent. Mais qui est capable de produire des obus, on va dire, à la Staline, entre guillemets, comme durant la Grande Guerre patriotique. Évidemment, ces obus peuvent suffire aussi à matraquer tout le front et la défense du côté ukrainien. Alors après, il y a un blocage. Les Américains auraient demandé aux Ukrainiens d'être un peu moins, jusqu'au boutiste, donc un peu moins offensifs, d'être un peu plus défensifs, pour que ce soit un consommateur en munitions, mais aussi en hommes, sachant évidemment que ce qui se passe, par exemple, à Divka, dans le Dombas, c'est extrêmement coûteux aux ressources humaines pour l'Ukraine, alors que de l'autre côté, il y a des vagues énormes de la part des Russes. On parle de 13 000 blessés personnels hors de combat et morts également depuis le début de la bataille autour d'Abdivka. Donc évidemment, l'Ukraine n'a pas les moyens de se permettre autant de pertes. Et donc, les Américains demanderaient aux Ukrainiens, non pas de baisser la garde, mais d'être un peu plus sur la défensive, sachant que le temps long, encore une fois, joue pour l'agresseur, pour la Russie. Pour Vladimir Poutine. On va y revenir, justement, sur cette stratégie ukrainienne. Avant ça, je voudrais juste qu'on écoute Dmitro Kuleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, qui dit avoir eu un long entretien avec son homologue hongrois, justement, à Bruxelles. On l'écoute. Je ne peux pas imaginer. Je ne veux même pas parler des conséquences dévastatrices qui se produiraient si le Conseil ne parvenait pas à prendre cette décision. Non seulement sur ce qui concerne l'Ukraine, mais dans un sens plus large, sur la question de l'élargissement dans son ensemble. Elsa, oui, c'est pour terminer. Sur ce Conseil européen, jeudi et vendredi, il y a non seulement ce déblocage de l'aide, mais il y a aussi cette ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça, ça serait officiel pendant ce Conseil. Et là aussi, Orban, c'est plutôt... Il bloque, effectivement, étant donné la manière dont les décisions sont prises dans le cadre européen. Il sait qu'il a la minorité nécessaire de blocage, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'il va faire monter les enchères. Et je pense que si désagréable que soit ce bras de fer avec Viktor Orban, si on sérit, si on priorise les dossiers, l'élargissement et l'ouverture des négociations officielles avec l'Ukraine doit passer devant. Il faut savoir peut-être créer une unité de manière factice ou à coût d'euros. Mais c'est à bon droit, malheureusement, que Viktor Orban utilise un rapport de force. C'est à nous aussi de savoir si on est capable de le dépasser. Effectivement, le message serait dévastateur. Si nous n'étions pas capables d'engager formellement ces négociations en vue de l'adhésion. Sachant qu'à partir du moment où on a affirmé que nous considérions que l'Ukraine était effectivement apte à être candidate, nous avons ouvert une période de péril. Parce que pour les Russes, il est important de faire le maximum de dégâts militaires avant que l'Ukraine nous rejoigne. C'est un peu la situation dans laquelle on s'est trouvé de manière répétée face à des questions d'élargissement. Mais là, de l'OTAN, où on a donné des signaux très mixtes et ambiguës qui, pour les autorités russe, ont été compris comme la nécessité d'engager le conflit pour geler effectivement l'entrée du pays. Et il va de soi également que lancer les négociations officiellement serait apporté un formidable surcroît symbolique de soutien européen à l'Ukraine. – Christian Macarian. – Ça serait surtout un moyen de tacler la Russie, puisqu'elle espère que les bisbilles l'emporteront sur l'élan. – Et il faut absolument avoir ça en tête, il ne faut pas penser seulement à l'Ukraine, il faut penser à l'agressivité de la Russie qui se trouve derrière tout ça. Si l'Europe, l'Union Européenne reculait cette fois-ci, le 14 et le 15, donc dans deux jours… – Jeudi et vendredi, autant de jours. – Ce serait une énorme victoire pour la Russie. À ce moment-là, il ne faut plus rien demander à ce continent, à ce vieux continent qui est l'Europe, puisque nous savons très bien que Vladimir Poutine n'a pas de parole, qu'il ment, qu'il triche fréquemment, qu'il élimine tous ses adversaires. Donc quelle sera la prochaine étape ? C'est ça la question qu'il faut poser. Si les 14 et 15 décembre qui viennent là, dans quelques jours, le sort de l'Ukraine n'est pas clairement tranché de façon favorable par l'Union Européenne, la question que tout le monde, que tous les citoyens européens doivent se poser est la suivante, quelle est la prochaine étape de conquête et de destruction que va choisir la Russie ? – Ça peut être les Pays-Battres, ça peut être la Moldavie, ça peut être… – La Finlande. – Je n'ai pas la réponse, ça peut être la Finlande absolument, mais il n'y en aura une, c'est forcé. C'est ainsi que le système politique issu de l'effondrement de l'URSS et dirigé par Vladimir Poutine est conçu. Malheureusement, ce n'est pas la Russie qui est visée, c'est le système Poutine. – Oui, tout à fait. Et j'aimerais rajouter qu'en fait, c'est nos décisions diplomatiques précédentes dans toutes les guerres qui ont frappé ce que la Russie appelle son étranger proche depuis 1992, nos reculades quand nous avons choisi de négocier et de faire porter aux États qui étaient agressés le poids de renoncement à leur intégrité territoriale, n'ont fait, et j'en suis désolée, mais n'ont fait qu'encourager Vladimir Poutine et les hommes qui l'entourent et qui sont favorables à une confrontation à l'Occident puisqu'ils voient qu'effectivement, par le fait accompli, ils nous font reculer. – Sur le terrain, on y vient, Général Palomiros, la Russie qui revendique aujourd'hui même des avancées significatives, je cite, dans la région de Zaporizhia, selon l'armée ukrainienne, Moscou multiplie donc les attaques le long du front, on va voir la carte. Il y a plusieurs bombardements russes qui ont lieu en ce moment, donc dans les régions de Kherson et de Kharkiv. Général Palomiros, j'aimerais qu'on revienne justement, vous parliez des pertes de cette guerre, à quel point elle est meurtrière. Aucune des deux parties ne dévoile des chiffres de manière claire en fait. Donc on a un certain nombre de chiffres, deux ans et demi de guerre. On parle de quoi ? Dans la presse américaine, il parle de 70 000 morts ukrainiens, 100 000, il n'y a pas de chiffre officiel. Et côté russe, ça serait plutôt 300 000. – Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. D'abord, il faut considérer les morts et les blessés, parce que par définition, les blessés, ils peuvent toujours être utiles par la suite, mais ils sont hors combat pour la plupart. Et ça, c'est beaucoup. Moi aussi, j'ai croisé pendant la journée des armées ukrainiennes, qui étaient la semaine dernière à Washington. J'ai croisé beaucoup de blessés, beaucoup de jeunes hommes amputés. Ça, c'est l'effet des mines en particulier. – Donc c'est une guerre meurtrière. – Ah ben c'est une guerre… – Pourquoi est-ce qu'ils ne communiquent pas sur… – C'est le moral. – Et des deux côtés ? – Comment ? – Des deux côtés, ils ne communiquent pas sur… – Oui, Poutine, il n'a pas à communiquer. Il sacrifie ses hommes à l'appel, si je peux m'exprimer ainsi. – Mais je crois que le vrai problème des Ukrainiens aujourd'hui, effectivement, il porte sur les ressources humaines. Mais ce n'est pas la première fois que je le dis, parce qu'à l'époque, je disais, je ne suis pas sûr, maintenant, je suis à peu près convaincu qu'ils n'ont pas la réserve humaine nécessaire pour gagner cette guerre. Je pèse mes mots. – Donc ça veut dire qu'ils vont la perdre ? – Pas forcément, mais on rejoint le sujet précédent. Il faut absolument qu'ils soient armés. Ils ne peuvent pas faire la guerre à moitié. J'ai entendu, effectivement, des sénateurs républicains dire qu'il faut absolument qu'ils changent de stratégie, comme si, d'abord, ils y connaissaient quelque chose, c'est un sujet, mais surtout, comme si l'Ukraine ne pouvait pas se défendre avec toutes les armes qu'elle peut mettre en œuvre. Parce que c'est ça, aujourd'hui, il faut être conscient que l'Ukraine est sur la défensive. – C'est-à-dire que les militaires ukrainiens sont suffisamment formés pour utiliser, justement, tout ce matériel ? – L'Ukraine est sur la défensive. On ne peut pas lui demander de se battre une main dans le dos. C'est pourtant, en gros, ce qu'elle a fait pendant un certain temps. Elle n'a pas réussi sa contre-offensive pour différentes raisons. Ce que je remarque aussi… – Quelle est la raison ? – L'échec, on peut dire l'échec de la contre-offensive. – Trop lent, trop peu, pas assez. – C'est ce que vous avez dit au début. Et puis, bon, une sous-estimation, peut-être, de la résistance russe qui a eu le temps de s'organiser. Le temps, c'est un élément essentiel. Et dernier élément, maintenant, les Ukrainiens, il faut qu'ils choisissent leur terrain, il faut qu'ils choisissent ce qu'ils veulent défendre. Et là, ça devient compliqué. Parce qu'évidemment, ils ne veulent rien lâcher. L'objectif de M. Poutine, pour moi, c'est tout simplement de reprendre, et ce qui a été dit aujourd'hui sur ce qu'on constate sur le terrain, de reprendre les oblastes qu'il a annexés. Je pense que c'est un objectif stratégique pour lui. – Donc, c'est le Donbass, c'est tout l'Est, en fait. – C'est Kherson, Zaporizhia, le Donbass, l'Uransk et l'Edoniesk. Et après, on pourra commencer à voir quelle est la résistance… Enfin, c'est mon avis, la résistance ukrainienne. Et c'est sans doute dans ces termes-là que commencerait une négociation. Et ça, évidemment, pour M. Zelensky, c'est très douloureux de l'admettre. C'est un petit peu ce qu'avait suggéré son chef d'État-major. Pas dans ces termes-là, mais si on tirait le fil de sa pensée, on arrivait à cette espèce de statu quo. Et M. Poutine, et j'en terminerai par là, pour moi, il cherche effectivement à reconquérir les oblastes qui ont été annexées et à tout faire pour que, dans le futur, effectivement, l'Ukraine ne soit pas vraiment souveraine. C'est-à-dire que ce soit une Ukraine sous surveillance, on peut appeler ça comme ça, et que donc, elle n'ait aucune liberté d'action. – Mais quand on vous écoute… – Certainement pas celle de rejoindre l'OTAN ou de faire quoi que ce soit, peut-être même pas lui… – On a l'impression que l'Ukraine a déjà perdu en vous écoutant ce soir. – Non, c'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut d'abord être lucide et ensuite avoir la volonté, l'optimisme de la volonté, si vous voulez. Mais le pessimisme de la raison existe aussi parce que c'est malheureusement le constat qu'on fait aujourd'hui. Donc, toutes les palabres qui peuvent y avoir à droite et à gauche, c'est clairement aujourd'hui, et c'est pour ça que le voyage de Zelensky est tellement stratégique, c'est aujourd'hui que se décide le sort de l'Ukraine. Il ne faut pas arriver. – Oui, Christian Macarian. – Il y a quand même une contradiction très gênante pour l'Europe et il faut quand même le signaler, c'est que la Russie a très bien compris, on le trouve dans certains articles de doctrine russe, que si la guerre se poursuit, si elle se poursuit pendant des années, c'est-à-dire s'ils ne rendent jamais les oblastes, l'Europe serait donc pour la première fois de son histoire obligée d'intégrer un État en guerre, ce qui n'est pas littéralement pas possible. Ce n'est pas interdit dans les traités, mais c'est à mon avis absolument pas envisageable. Donc l'intérêt de la Russie, c'est de faire durer cette guerre, d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'aboutir à une non-solution, mais je ne suis pas sûr du tout qu'il y aura une négociation, parce que je n'appelle pas négociateur un homme, en l'occurrence Vladimir Poutine, qui vient d'augmenter de 70% le budget militaire, qui augmente de 300 000 hommes ses effectifs armés, ce n'est pas du tout l'attitude d'un homme qui veut négocier. Et en face, si vous voulez, il a repris l'initiative clairement, parce qu'en face, que voulez-vous que fasse Zelensky ? En matière d'hommes, il est au taquet, c'est même un carnage dont on connaîtra les réalités statistiques un peu plus tard. C'est ça, quand on voit par exemple cette ville près de Donetsk, que les Ukrainiens ont dit avoir repris, on a l'impression, en voyant les images, que là aussi, c'est un carnage. À chaque fois qu'ils reprennent une ville, c'est un carnage. On parlait de transparence, et les Ukrainiens s'expriment. On l'envoie sur différentes antennes, en particulier chez vous. C'est frappant, moi, quand je vois ces hommes, ils étaient 50 au départ, ils ne sont plus que 7 à défendre une tranchée, etc. Mais ça, c'est des exemples concrets. Ils ne l'ont pas inventé, ça. Ce n'est pas du maquillage. C'est la réalité de ce qui se passe en ce moment. Olivier Weber, vous qui y étiez, justement, il y a quelques jours, vous avez ressenti un petit peu ce côté très meurtrier de cette guerre et peut-être l'impact que ça a sur le moral des Ukrainiens aujourd'hui. Oui, d'abord, c'est visuel dans les différentes villes que j'ai pu visiter, jusqu'à Kharkiv et puis la ligne de front. Et puis, deuxièmement, parce que les Ukrainiens en parlent, et ça, c'est nouveau. J'étais assez surpris par rapport à mes voyages précédents. Et là, il y a une sorte de paradoxe. On s'habitue à la guerre. On sait qu'on n'a pas le droit de la perdre parce que, évidemment, ça serait la boîte de Pandore. Ça veut dire que d'autres oblastes seraient menacées. Et on compte bien, du côté ukrainien, sur l'attitude positive des alliés, des Américains, mais aussi des Européens, pour aider militairement et économiquement ce pays. Mais deuxièmement, c'est une petite musique qui n'est pas du tout majoritaire, mais qui est plutôt minoritaire, mais que j'entends sans complexe. Donc, c'est de manière désinimée, de la part, non seulement des civils, des populations, mais aussi de certains officiels, confidentiellement, on va dire. C'est grosso modo un jour. Un jour, ça veut dire aussi du moyen terme, parce que le long terme, encore une fois, nous oblige, nous contraigne, nous, du côté ukrainien. Et ces officiels et ces civils disent, mais il va falloir négocier, parce qu'on ne peut pas continuer, effectivement, à faire en sorte que nos jeunes soient massacrés, qu'il y ait ces pertes. Alors, ce n'est pas intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un document qui a été déclassifié, alors comme par hasard du côté américain, quand Zelensky était à Washington, qui parle de pertes au total côté russe, de 315 000 hommes. 315 000, oui. Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, c'est une fuite, en même temps, qui engage la crédibilité de Washington. Donc, le chiffre ne doit pas être tout à fait faux. C'est des pertes, donc, morts, personnes hors de combat et blessées. Qu'en est-il du côté ukrainien ? Personne n'en sait rien, mais je l'ai entendu plusieurs fois en disant, mais on a nos frères là-bas, on a nos parents là-bas, on a nos enfants sur la ligne de France, etc. Donc, il y a cette peur. Et en même temps, les Ukrainiens sont conscients qu'un front gelé, c'est-à-dire une guerre qui s'arrêterait à peu près à la limite de ce qu'on voit sur la ligne de front d'aujourd'hui, avec une occupation de 17,5% au total du territoire ukrainien, serait peut-être la pire des solutions en même temps. Ça permettrait effectivement de sauver des vies. Mais en même temps, on vous dit, mais sur 2-3 ans de latence, d'attente, avec ce cessez-le-feu ou cette pause, on sait très bien que la Russie va totalement se réarmer. Donc, c'est une ambiguïté. Mais en tout cas, il y a cette petite musique qui est de dire, grosso modo, il faut limiter la casse. Et pour finir, c'est un sondage qui a été lancé par le KIS, qui est l'Institut de Sociologie de Kiev, donc demandé par son directeur. Il y a 78% de tous les Ukrainiens, donc des 40 millions à peu près d'Ukrainiens, 78% qui ont un proche, un très proche de la famille ou un membre de la famille, donc un cousin, un père, un fils, ou voire l'ami de la famille, qui est soit blessé, soit qui a été tué pendant la guerre. Donc, vous vous rendez compte un peu, c'est-à-dire que dans le premier cercle des connaissances ou à l'intérieur d'une famille, 78% des Ukrainiens sont atteints. Donc, ça veut dire aussi qu'on envisage un peu l'avenir du moral des troupes, mais aussi l'avenir du moral de l'arrière. Et ça, c'est problématique, à la fois pour Zelensky et bien sûr pour le chef d'état-major Jaloujny. Elsa, oui, il faut rappeler que les Russes ont pris 20% du territoire ukrainien. Oui, 17, 19. Bon, là, il y a deux choses que je voulais souligner. D'une part, il y a un temps politique qui est difficile en Ukraine, mais qui est normal et qui nous inquiète peut-être parce que l'Ukraine se montre démocratique et transparente, ce que vous ne verrez pas en Russie, en fait. C'est-à-dire que ces dissensions entre le chef d'état-major, peut-être, et avec Zelensky sont aussi très opportunément exploitées dans la presse russe et dans les réseaux sociaux internationaux pour aggraver ce qui est aussi un débat tout à fait légitime et politique. Donc, cette transparence et cette visibilité d'un désaccord entre ces deux hommes qui sont en charge de la survie de l'Ukraine à l'heure actuelle n'est peut-être pas si alarmant que ça. Maintenant, du point du militaire, il est évident que la situation n'est pas bonne. Deuxième point, il y a un critère sur lequel Volodymyr Zelensky peut jouer, c'est qu'il peut abaisser l'âge de la mobilisation qui, aujourd'hui, est fixé à 27 ans. Ce qui se discute, c'est de le fixer à 25 ans. Alors, je ne sais pas si ça suffirait à infléchir les problèmes de ressources humaines, mais il y a aussi des décisions de ce type qui peuvent être prises qui sont extrêmement dures politiquement. Très extrêmement dures. Et c'est pour ça que cette question de temps est si importante, c'est que plus on dure dans cette situation, plus on s'expose à ce qu'il y a des divisions politiques en Ukraine, des parties peut-être de l'Ukraine qui soient prêtes à négocier, d'autres qui ne le seront pas. On peut avoir une balkanisation du conflit. La Russie compte là-dessus. Et si on négociait maintenant et que les Ukrainiens acceptaient ces pertes de souveraineté, ça ne se ferait probablement pas par un accord de paix, mais par un cessez-le-feu. C'est la situation qu'on observe en Géorgie aujourd'hui après deux guerres instillées par les Russes avec 20% du territoire occupé. La situation que connaît la Moldavie qui a été privée de la Transnistrie où se trouvait toute son industrie grâce à une guerre menée par les Russes. Donc allons-nous vers une solution en choisissant un cessez-le-feu ? Ça reste une question. Un mot tout de même pour revenir sur la stratégie générale Palomero parce que ce qui sort dans la presse américaine aujourd'hui est assez intéressant et je voulais vous faire réagir là-dessus. On parle de ces deux généraux américains, l'un dépêché à Kiev, l'autre qui se trouve en Allemagne, général Christopher Cavoli et le général Agouto qui en fait définissent un peu la stratégie justement de cet hiver et 2024 de l'Ukraine disant aussi que les Américains auraient une approche plus conservatrice du terrain alors que les Ukrainiens eux seraient plus offensifs que finalement les Ukrainiens se seraient trompés en essayant de jouer le front Est et la Crimée qui valaient mieux en fait tout miser sur la Crimée. Est-ce que effectivement les Américains sont en train de redéfinir un peu la stratégie militaire ukrainienne en ce moment ? Non, on a vu le rôle de Lloyd Austin et du Joint Chief of Staff américain depuis le début du conflit. Là, le général Cavoli, il faut être conscient qu'il est commandant des forces américaines en Europe. C'est une responsabilité très lourde. Il répond directement au secrétaire d'État et à la Défense comme ses autres collègues qui ont des zones géographiques. Ce sont une sorte de pro-consul. Et il est aussi commandant de l'OTAN, commandant suprême de l'OTAN pour les opérations. Il a une double casquette. C'est intéressant de voir quelle personnalité ils ont choisi. Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux parce que ça assure une cohérence relativement parfaite. Et lui, il est là pour aider les Ukrainiens quelque part à définir leur stratégie et surtout à bien caler les besoins. Et c'est pour ça qu'il y a un autre général qui est très prêt, qui est intégré dans l'état-major ukrainien pour mieux s'anticiper. On a eu toujours pendant cette guerre un retard. Et c'est logique puisqu'on mène la guerre à distance. Donc, on n'a pas forcément compris ce que faisaient ou ce que voulaient les Ukrainiens. C'était un scénario qui était quasiment imprévisible. Donc, on a essayé de courir un petit peu derrière tout ça. Les Ukrainiens eux-mêmes ont dû redéfinir leur stratégie. Donc, évidemment, ce n'était pas facile d'arriver. Maintenant, il y a une certaine stabilité. Je ne pense pas que ce soit dénoncé en quoi que ce soit une faiblesse ou des erreurs des Ukrainiens pour les Américains de faire ça. C'est simplement pour mieux organiser ce qui va se passer. Mais est-ce que ça veut dire un changement de stratégie aujourd'hui, maintenant qu'on entre dans l'hiver ou pas ? Non, mais il n'y a pas de changement de stratégie. Elle est imposée, la stratégie. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Les Ukrainiens, dans la mesure où ils ne peuvent pas passer à l'offensive, je ne sais pas qui peut dire que les Ukrainiens passent à l'offensive aujourd'hui. Ils en ont déjà beaucoup à faire pour tenir la ligne sur l'ensemble du front. Christian Macarion, alors justement, sur cette idée de cesser le feu, à un moment donné, on négocie parce qu'effectivement, on ne perd pas vraiment la guerre, mais on ne la gagne pas. C'est un peu ça. Dans cette forêt de questions, il y a un point qui apparaît clair et qui n'est malheureusement pas à l'avantage de l'Ukraine ni à l'avantage de l'Europe et des Etats-Unis, c'est que l'idée et le discours de Zelensky, c'est-à-dire récupérer tout ce qui a été conquis par les Russes, n'est pas pensable. Et je crois que là, il y a une énorme étape à franchir pour Volodymyr Zelensky qui consiste à reformater son discours pour éviter de dire cette contre-vérité parce que ça ne sera plus possible à ce stade là où nous parlons. Donc, on parle déjà renoncement. Il faut redéfinir pour Zelensky une stratégie et notamment définir des objectifs atteignables et réalisables ou bien alors rester sur eux. C'est-à-dire renoncer à quoi en deux mots, Christian ? Renoncer à certains oblastes à l'Est ? Renoncer à la Crimée ? Renoncer à l'offensive mais aussi reprendre les frappes dans la profondeur qui ont été interrompues. On n'en parle pratiquement plus. C'est peut-être parce qu'il manque de ses armements justement. Je pense que on ne lui en a pas donné beaucoup. Ils sont chers, ils sont coûteux, ils sont efficaces aussi. Mais des missiles de croisière, des choses comme ça, l'aviation peut-être derrière. Qui pourrait retourner un petit peu la situation Qui pourrait l'aider à stabiliser la situation avant peut-être de faire mieux. Olivier Weber ? Parce que, pardon Olivier, juste une dernière phrase. En vérité, les choses, les affaires d'Ukraine vont plus mal depuis la fameuse contre-offensive tant attendue du début du mois de juin. Et auparavant, la stratégie ukrainienne était étonnamment efficace et performante. Mais comment on l'explique ? C'est parce que les Russes se sont mieux défendus ? En partie, ce que le général vient de dire, c'est-à-dire qu'ils ont cessé les frappes en profondeur parce que les effectifs et le matériel, il a fallu le mobiliser pour l'attaque frontale, c'est-à-dire la contre-offensive. L'absence d'aviation, toutes ces carences qui pèsent sur la guerre sur le long terme. Olivier ? Il y a une sorte de jusqu'au boutisme à la fois, on va dire plutôt la stratégie politique de dire ce qui peut le plus peut le moins, c'est grosso modo je crée au loup pour maximiser grosso modo l'aide occidentale et surtout l'aide militaire. Sachant qu'on est, et ça, les militaires ukrainiens vous le disent, on est sur le fil du rasoir. Il y a juste assez de munitions pour J++, c'est-à-dire pour quelques jours, quelques semaines, mais en aucun cas pour quelques mois. Donc il s'est maximisé cette position en même temps. Moi, j'ai parlé à des responsables aussi de la Crimée avec ce gouvernement en exil de la part des Tatars de Crimée qui est à Kiev et ils disent on ne lâchera jamais la Crimée. Et en même temps, vous sentez quand même qu'il y a une sorte de perception qui est que du côté américain, on a réalisé qu'il était impossible de reprendre la Crimée. Et en même temps, la Crimée est peuplée beaucoup plus de Russes en proportion que le Donbass. Et le Donbass est presque, non pas une cause perdue, mais avant même la guerre de 2022, ce n'était plus tellement, on va dire, dans les grandes rendications de la part de l'Ukraine. Donc il y a un côté, on se prépare du côté ukrainien pour certains responsables à éventuellement un jour, non pas négocier parce qu'une négociation est impossible avec Poutine, mais en tout cas pour une sorte de cesser le feu de pause qui serait longue avec un front gelé. Encore une fois, c'est la pire des solutions, mais ça va se faire sinon la poursuite de la guerre au prix de dizaines de milliers de morts encore et là, les Ukrainiens apparemment ne sont pas prêts à payer ce prix, ils ne le peuvent pas d'ailleurs. Le front gelé. Oui, le front gelé, c'est une des pires solutions possibles. Après, moi, je mettrais un bémol, je ne pense pas du tout qu'on puisse conclure que les Ukrainiens ne puissent pas continuer la guerre et qu'ils ne le souhaitent pas non plus. Moi, en tout cas, ce n'est pas ce que je vois des sondages qui remontent et je pense qu'en revanche, il faut vraiment nous définir quelle est la capacité et notre souhait qu'elle est mieux définir ce que pourrait être une victoire ukrainienne, ce que nous n'avons jamais fait. Nous avons toujours opté pour l'effet russe. Il est largement encore temps d'occuper, comme vous le disiez très bien, une position plus défensive qui s'était révélée plus avantageuse pour les Ukrainiens de manière à pouvoir redémarrer peut-être avec une nouvelle stratégie et c'est ce qu'il faut maintenant qu'on fasse mais c'est nous le maillon faible et nous, donc Europe américain. Oui, et l'Europe ne peut pas prétendre être une puissance si elle ne se saisit pas de ce dossier. 30 secondes. Et 30 secondes, il ne faut jamais oublier que la Russie a subi un énorme échec au début dans sa tentative de renverser le président Zelensky et d'investir Kiev. Elle a mis en jeu 100 000 hommes et d'après les études les plus critiques statistiques, 100 000 hommes, c'est le minimum des pertes russes. Donc les Russes ont perdu autant d'hommes que le capital humain qu'ils avaient placé contre l'Ukraine au départ. C'est une... Il est difficile de parler de victoire russe aussi dans ce cas-là. Donc on est dans un jeu typiquement poutinien de perdant-perdant. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que je gagne, c'est ce que tu perds. Tu dois perdre plus que moi. C'est ainsi que résonne Poutine. Et donc nous devons absolument intégrer ces calculs russes dans nos attitudes. Perpère. En résumé, pour ce qui me concerne, c'est vraiment, c'est maintenant qu'il faut aider l'Ukraine à protéger ceux qui lui restent de territoire, mais aussi ses citoyens. C'est-à-dire continuer à les aider à se protéger contre les frappes aériennes comme on l'a fait et avec un certain succès depuis plus d'un an. Merci beaucoup Général Jean-Paul Paloméros, Elsa Vidal, Christian Macarion, merci Olivier Weber. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.